Bon Katov, Shavuatov. Aujourd'hui, nouvel Mishnah, nouvel univers. C'est toujours le sujet de l'attribution de ce qui a été trouvé, d'accord, l'objet trouvé, soit qu'on l'a trouvé en même temps, soit qu'on l'ait trouvé par dans le même temps, soit de manière différente, soit qu'il y ait des témoins, c'est qu'il y ait des témoins. On a vu à peu près tous les cas possibles, qui trouve pour moi ou avec moi. Maintenant, c'est les mêmes applications, mais dans un autre univers qui est celui du prêt. Alors, comment se passe le prêt d'après la Mishnah, le prêt d'argent ? On va parler essentiellement de prêt d'argent, c'est le plus simple. D'abord, comment on dit, on va faire un petit effort de vocabulaire, parce que vous savez que dans la Mishnah, il n'y a souvent que les verbes, il n'y a pas les sujets, les compléments, il faut les dire quand on traduit. Comment on dira l'homme qui prête, celui qui prête, le prêteur ? On dira malvé, avec un même comme malvé. Donc, il y a une grosse lettre, puisque c'est celui qui y a et qui donne à l'autre. Quant à celui qui emprunte, on va l'appeler le lové. Lamed, vav, he. Malvé, celui qui prête. Lové, plus petit mot, il en a moins. C'est pour ça qu'il emprunte. Le lové, malvé. Ça marche ? Parce que je vais exprimer ce mot-là à de nombreuses reprises. Ensuite, ce que vous devez savoir, c'est que dans la Mishnah, on n'est pas censé prêter sans arrêt. Deux cents, sans argent. Sans contrat. Un gage ? Alors, attends, on va voir pour les gages. D'accord. C'est-à-dire, imaginons que Reuven, le malvé, veuille prêter à Chimron le lové une somme, mettons 100 000 euros. Ça fait beaucoup ? Alors, disons 1 000 euros. Pour ça, il faut qu'ils aient des témoins. Les témoins voient qui demande à qui. Et on prend un parchemin, un papier. On écrit dessus la date, le lieu, le nom de celui qui prête, le nom de celui qui emprunte, la somme empruntée. Et en bas du texte, les deux témoins signent. Et eux seuls. D'accord ? Ensuite, l'argent, eh bien, on va dire le malvé, je n'ai pas besoin de prénom. Le malvé le donne au lové. Et en échange, donc, le lové lui donne le contrat. En fait, quand je dis contrat, c'est traduit de l'hébreu, la mishna, shtar en hébreu. C'est un contrat, shtar. Mais en réalité, en français, ça s'appelle une reconnaissance de dette. Ce papier-là, il a une puissance que vous n'imaginez même pas. Tant qu'il est dans la main du malvé, pardon. Le malvé peut réclamer l'argent au lové à la date de remboursement prévue. D'accord ? C'est normal. Mais ça va plus loin encore, on va le voir. Quand le lové aura rendu l'argent, le malvé lui redonne la reconnaissance de dette. Et là, le lové, normalement, la logique serait qu'il déchire la reconnaissance de dette. Ou bien qu'il mette dessus rembourse et qu'il y ait une marque. Pourquoi ? Parce que s'il y avait la reconnaissance de dette, le papier se perd. Et que le malvé remet la main dessus, il pourrait dire au lové, hop, tu me dois de l'argent. Puisque ce papier-là, c'est comme un chèque, il peut le réencaisser. D'accord ? Donc il faut absolument que lorsqu'on le lové a remboursé, qu'il déchire ou qu'il mette un signe sur le contrat. D'accord ? Comme quoi ça a été déjà remboursé. J'ajoute, et c'est là la puissance du contrat, que si le lové n'a plus d'argent pour rembourser, est-ce que le malvé est fichu ? Est-ce qu'il ne reverra plus son argent ? La réponse est qu'il y a une autre possibilité pour lui. C'est d'aller chez ceux qui ont acheté du terrain au lové et leur dire, messieurs qui avaient acheté du terrain, sachez que ces terrains appartenaient avant qu'ils vous soient vendus à tel lové, que ce lové me doit de l'argent. Cette vente est venue après qu'il m'ait emprunté de l'argent. Donc j'ai le droit, d'après la loi de la Mishnah, de saisir, de prendre une parcelle de terrain et de me rembourser avec. D'accord ? C'est une loi comme ça, de la Mishnah, qui permet quoi ? Qui permet que si les remboursements sont sécurisés, si on sait que quand on prête, on va être remboursé, même si l'autre n'a pas de sous, ça encourage les gens à prêter. Les sages étaient très attentifs à ce que le prêt soit possible, surtout qu'on ne prête pas intérêt. Vous vous rappelez de cette affaire ? C'est un commandement très important. D'accord, on ne prête pas intérêt. Donc il faut quand même, au moins, si les gens ont envie de prêter pour aider, qu'ils ne soient pas découragés. D'accord ? Et pour ce faire, donc encourager le crédit et l'investissement, ce n'est pas rien. Et pour ce faire, ils sécurisent les remboursements, à savoir, si le lové n'a plus de quoi rembourser, eh bien le malvé va aller chez les acheteurs du lové, et saisir ce que le lové doit au malvé. Vous allez me dire, non, ce n'est pas sympa, moi, j'achète un terrain d'un type, et puis ça se trouve, 30 ans après, on va venir me voir, mais attendez, le terrain, c'est à moi, parce que celui à qui vous avez acheté, il me devait des sous. D'accord ? C'est un peu dur. Oui, mais si c'était juste pour un euro, vous voyez, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, le prix du terrain, il doit intégrer, il doit contenir la part de risque. Quand j'achète un terrain, je sais que tout homme peut emprunter de l'argent, je sais peut-être que cet homme n'en a pas emprunté, donc à ce moment-là, c'est intéressant, mais s'il a emprunté beaucoup d'argent, et je vois qu'il est un peu faible à rembourser, son terrain, il va me le vendre forcément moins cher. Eh oui. Et si je vois que c'est quelqu'un qui a déjà beaucoup de biens, et qui n'emprunte pas, il a la même tendance à prêter, donc il n'y a pas de risque avec lui, son terrain, il me le vendra plus cher. Vous voyez ? Ça a forcément une conséquence. Et il y a des gens qui sont intéressés à acheter moins cher, mais avec un risque, d'autres qui préfèrent payer plus cher, mais avec moins de risque ou sans risque, et ainsi de suite. Vous voyez comment ça s'organise ? Alors pourquoi je vous dis tout ça ? Parce que le cas qui nous intéresse, c'est le cas d'un individu, de quelqu'un, qui a trouvé dans la rue un contrat, plus exactement, une reconnaissance de dette. Il a trouvé comme ça dans la rue ? Il n'y a que dans la rue. Alors qu'est-ce qu'il fait ? À qui il le redonne ? Il y a les noms, il y a tout. Il sait qui a emprunté à qui. À qui il le redonne ? Au lever ou au malvé ? À celui qui a prêté au malvé, ou au lever qui a emprunté ? S'il est honnête et qu'il y a un tampon dessus, genre que ça a déjà été remboursé ? Non, il n'y a pas de signe, il n'y a rien. Normalement, il donne le malvé. Comment ? Peut-être même que lui, il le garde. Alors, il y a deux possibilités. Ou bien ça appartenait au malvé parce qu'il n'a pas encore été remboursé. Ou bien ça appartient déjà au lever, mais il a été négligent, il a laissé traîner. D'accord ? Ce chèque, avec sa signature dessus, enfin l'équivalent aujourd'hui, ce serait ça, il a laissé traîner. Donc il est embêté. Alors, en réalité, là, enfin, il n'y a pas de doute. Disons que c'est au bête digne de gérer. D'accord ? De voir, on appelle les témoins, je ne sais pas, on voit, peut-être que ce sera moitié-moitié. Bon. Mais ce cas-là, en fait, il est facilement tranché. D'accord ? Dans le doute, c'est celui, ben voilà, c'est toujours pareil, la charge de la preuve, un combat, celui qui réclame. S'ils ne sont pas d'accord, l'ové et malvé, pour dire, le malvé dit, ah ben oui, tiens, ah merci pour mon j'tarachov, j'tarachov, c'est la reconnaissance de dette. Merci bien, comme ça, je vais pouvoir me faire rembourser. Et le l'ové qui dit, hé mais attends une minute, mais moi, je t'ai déjà remboursé, c'est moi qui l'ai perdu, ce contrat. Il n'y a pas de témoins ? Oui, les témoins, c'est pour le prêt, c'est pas pour le remboursement. C'est vrai, il faudrait, ce serait peut-être mieux, mais bon, en tout cas, les témoins, ils peuvent témoigner que la somme a été prêtée, pas qu'elle a été remboursée. Donc imaginons qu'ils aient deux versions contradictoires, qui détient l'argent, en l'occurrence, les deux sont d'accord pour dire que c'est, c'est le malvé qui voudrait faire payer au lové s'ils ne sont pas d'accord. Donc l'argent est chez le lové, et bien c'est au malvé de prouver que ça n'a pas été remboursé, à la rigueur. Puisque le contrat, il n'avait pas dans la main, il a été trouvé. Donc le fait qu'il le détienne maintenant parce qu'on le lui a rendu au malvé n'est pas une preuve, puisqu'il a été trouvé, ce contrat. Donc ça, c'est facile à trancher. Par contre, il y a un cas plus difficile auquel on ne s'attendait pas, c'est s'ils sont tous les deux d'accord pour dire non, ça n'a pas été remboursé. Le malvé, donc quelqu'un trouve un shtachov dans la rue. Le malvé dit, effectivement, je n'ai pas été remboursé. Le lové dit, effectivement, je n'ai pas remboursé. Mais, c'est le cas de la Mishnah, vous allez voir, il y a un risque, c'est que tous les deux s'entendent. pour quoi faire ? Pour dépouiller, pour reprendre des terrains qui ont été vendus. C'est-à-dire que le lové va dire, ok, j'ai emprunté et je n'ai pas remboursé, mais je ne peux pas rembourser. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire, messieurs ? Il faut que le beddine aille voir ceux à qui j'ai vendu des terrains. Il faut récupérer des terrains. Et en secret, c'est-à-dire qu'ils se disent, tu vois, on les a bien eues, les herbes, on va récupérer les terrains, on va se partager l'argent des terrains. Voilà, ça c'est moche. Ça, c'est très moche. Donc, ça c'est la crainte qu'il pourrait y avoir. Vous voyez, c'est un peu tordu. C'est un peu tordu, mais du coup, si je trouve un shtarachov dans la rue, on verra que le dîn dépend de cette crainte ou pas. Si on a la crainte, on dira qu'il ne faut pas rendre le shtarachov, tant pis, s'il a été perdu. Et si on n'a pas la crainte, on pourrait le rendre si et seulement s'ils sont d'accord, dans le cas où ils sont d'accord. S'ils ne sont pas d'accord, c'est notre Mishnah, c'est une autre réflexion. Et ça, on sait comment faire. Alors, regarde-moi dans les mots, vous avez compris tout ça ? Oui. On va voir ça dans les mots, vous allez voir, c'est facile. Il y a une petite makhloquette, il y a Rabémir d'un côté et les sages de l'autre. Mais c'est un makhloquette a priori de détail. Vous allez voir. Matsa Chetarehov, il a trouvé, quelqu'un a trouvé, un contrat de dette, des contrats de dette. Chetar en hébreu. Des contrats de dette ? Oui, alors pourquoi plus rien, bonne question, je sais bien que tu as réagi. un ou plusieurs quoi, s'entend. C'est d'oeuvre qu'un pluriel, je ne pense pas. Alors, je me demandais si les voyelles étaient les bonnes. Normalement, il faudrait dire Chetarehov. Oui. Au pluriel, elle est à construire. Chetarehov, normalement, ce n'est pas une bonne lecture. mais bon, je recommence. On va lire tel que c'est écrit, ce n'est pas grave, d'accord ? Mais retenez que normalement, ça ne devrait pas se dire comme ça, d'après moi. Matsa Chetarehov, il a trouvé des contrats de dette. On dit en français des reconnaissances de dette. Donc, où il est écrit qu'un tel a prêté un tel tel seul, à tel endroit, à telle date, et devant tel témoin. Imiyech bahen, si il y a en eux, dans ces contrats de dette, ahariyut nehasim, responsabilité des biens. Alors, ce n'est pas très clair en français, comme j'ai traduit, mais c'est la traduction des mots. Ahariyut, responsabilité, nehasim des biens, ça veut dire, sous-entendu, que les biens vendus sont, entre guillemets, responsables du remboursement des dettes. D'accord ? Quelqu'un a emprunté de l'argent en janvier 2017, en janvier 2018, en février 2018, il a vendu des terrains qu'il possédait. En mars 2018, il était censé embourser, il n'a pas pu. Eh bien, celui qui lui a prêté de l'argent va aller voir les acheteurs de février en disant, hé, le gars qui vous a vendu me devait de l'argent, je prends les terrains. D'accord ? Alors, dans le cas où je reprends, imyech bahen, ahariyut nehasim, s'il y a dedans responsabilité de bien, ça veut dire que s'il y avait des terrains engagés, l'Oyahazir, il ne rendra pas, celui qui a trouvé ne rendra pas les reconnaissances de l'Ec. Il faudra les détruire. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas. Non, c'est-à-dire qu'ils sont d'accord les deux pour dire, le lever pour dire, ah oui, je n'ai pas remboursé. Le malvé pour dire, ah oui, il ne m'a pas remboursé. Mais là, on craint quelque chose. Chez Bet-Din, Nifraïm, le Henn, car le Bet-Din peut faire rembourser la dette, mais Henn, à partir d'eux, à partir de ses contrats. Et on a peur qu'il y ait une entente entre le lever et le malvé pour piquer les contrats à des acheteurs et en secret se partager des terrains aux acheteurs et en secret se partager les terrains. Par contre, imaginons, s'il n'y a pas de responsabilité de bien. On n'a pas écrit dans le contrat que les terrains vendus pourraient permettre de rembourser. Yaha-Zir, celui qui a trouvé, rendra. Dans la mesure où le lever et malvé sont d'accord que ça n'a pas été remboursé. C'est-à-dire par la force de ces contrats-là. Dit vrai Rabbi Meir, ça ce sont les paroles de Rabbi Meir. Donc Rabbi Meir nous dit c'est simple, voyons le contrat. Où il est écrit que les terrains vendus permettent de rembourser, permettront de rembourser, ou bien ce n'était pas écrit, ce n'était pas dans les conditions. Et donc on a fait un prêt sans garantir le prêt. On a fait comme ça. On a fait un prêt sans garantir le prêt. Eh bien, s'il y avait des terrains engagés, on ne rend pas le contrat trouvé, la reconnaissance de dette trouvée, c'est trop risqué. Il y a un risque d'entente entre lever et malvé. Par contre, s'il n'y a rien de tel et qu'ils sont d'accord que la dette n'a pas été remboursée, à qui on rend au lever ou au malvé ? Au malvé. Au malvé, puisque c'est avec ça qu'il va se faire rembourser. Si je donne au lever, c'est comme s'il y avait déjà été remboursé. Maintenant, les sages ne sont pas d'accord avec Rabbi Meir, mais c'est pour un point de détail. C'est que pour les Hachamim, un contrat, dès lors qu'il est rédigé, même si je n'ai pas mis une reconnaissance de dette, même si je n'ai pas mis que les terrains que j'ai vendus, moi, emprunteurs, pourraient permettre de rembourser, automatiquement, c'est implicite, c'est évident que les terrains peuvent être saisis quand même. C'est-à-dire que le prêt, l'idée du prêt écrit sur un papier, ça veut dire nécessairement, par définition, que les terrains que j'ai vendus après avoir emprunté sont assujettis. C'était avant avoir emprunté. Comment ? C'était avant avoir emprunté. Non, avant avoir emprunté, ça, c'est rien. D'accord ? On parle des terrains vendus après avoir emprunté. D'accord ? S'il n'a rien vendu. Oui, il n'a rien vendu. Donc, on lui saisit sa maison, ses terrains à lui, s'il en a. Et s'il n'est pas solvable, ça, c'est un autre problème. Celui qui a prêté devait analyser ça, devait savoir. D'accord ? Donc, il ne prête pas des grosses sommes. Pareil, il ne prête que si quelqu'un peut vraiment prendre des risques. Enfin, il ne peut, s'il a quelqu'un à la capacité de rembourser, s'il ne met pas de sous. Bref, donc, pour les sages, il n'y a pas la distinction de Rébémir. Est-ce que c'est écrit, est-ce que ce n'est pas écrit le remboursement par les terrains ? Donc, de toute façon, puisque écrit ou pas, c'est pareil, on peut se faire rembourser avec un contrat de dette sur les terrains vendus. Donc, si je trouve un ch'tavrov dans la rue et que ce n'est pas écrit dedans, est-ce que je peux rendre ou pas ? Je trouve une reconnaissance de dette. Oui. Il n'est pas écrit dedans que les terrains vendus peuvent permettre de rembourser. Mais d'après les sages, c'est comme si c'était écrit. Donc, est-ce que je rends ou est-ce que je ne rends pas ? Je ne rends pas. D'accord ? Donc, on le détruit. Mais les sages disent comme ceci ou comme cela, que ce soit ainsi ou que ce soit ainsi, littéralement, on ne rendra pas parce que le Bédine se fait rembourser la dette à partir d'eux. Écrit ou pas, c'est pareil. D'accord ? Alors, on va répéter le raisonnement de la Mishnah parce que c'est un peu nouveau pour nous. Pour vous donner un exemple de la vie de tous les jours ou en tout cas d'une fois dans la vie, il y a un contrat qu'on signe lorsqu'on est jeune homme et qui contient une part d'endettement, un contrat qui ressemble à celui-là dans la Mishnah, mais qu'il n'y a pas que ça. La Kétouba, bravo. La Kétouba, qu'est-ce que c'est ? C'est essentiellement, pas que, mais essentiellement un chèque. Une reconnaissance de dette. La Kétouba, c'est une reconnaissance de dette. C'est-à-dire que... Quand il divorce, il donne de l'argent. Voilà, exactement. S'il divorce ou s'il pré-décède, s'il décède avant son épouse, l'épouse est dotée d'une certaine somme. Cette somme, alors, il y a plusieurs formules. Elle peut consister, d'abord, il y a une indemnité que le mari ou ses héritiers versent à l'épouse pour ne pas qu'elle soit sans rien, à l'époque où l'épouse n'avait pas de bien propre. Ou bien, il peut y avoir aussi une somme que les parents de l'épouse mettent dans la Kétouba au cas où leur fille, plus tard, plus tard possible, se retrouverait seule et elle récupérerait cet argent. Ça peut être aussi un terrain. Et là, le terrain peut appartenir au mari pendant la durée du mariage ou bien, le mari ne peut avoir que l'usufruit et la nulle propriété reste à l'épouse, par exemple. Il y a plein de formules, en fait. L'idée, c'était quoi ? C'était qu'il fallait protéger les femmes. D'accord ? La Kétouba, c'est un moyen de protéger les femmes de sorte que si, voilà, ça ne se passe pas bien avec leur mari, qu'elles ne se disent pas oui, mais bon, je vais me retrouver seule, ça va être la misère. On voit que c'est un enjeu qui, de nos jours, est de toute façon résolu, que très partiellement. D'accord ? Il y a beaucoup de gens qui préfèrent rester dans le malheur plutôt que de se retrouver seul et sans ressource parce qu'ils dépendent de l'autre. Bon, la loi a vocation, la loi doit permettre que chacun puisse garder la liberté de ne plus être malheureux, en l'occurrence. A Dieu nous plaise. Donc, voilà. Donc, la Kétouba, c'est ça, pas seulement ça, mais c'est surtout ça. Ok ? Donc, l'argent n'est pas encaissé, inencaissé que si, et j'ajoute que les terrains qui appartenaient entre guillemets au mari, si on n'est pas dans un schéma de communauté de biens, mais ça, c'est encore autre chose, les terrains qui appartenaient au mari, qui ont été vendus pendant le mariage, une épouse peut dire au vendeur, hop, hop, minute, j'ai ma Kétouba, je dois récupérer telle somme, qui peut être considérable. D'accord ? Et pour l'argent qu'on doit donner avec Kétouba, est-ce qu'il va y avoir une somme, genre que tu dois la dépasser ? Non, alors il y a un minimum. Tu peux dire 26 euros, par exemple ? Non, tu ne peux pas dire 26 euros. C'est combien que tu dois donner ? Alors, j'explique. Il y a un minimum qui est une indemnité qu'on appelle Kétouba, qui s'appelle Kétouba, et qui est de 200 zouz. 200 zouz, ça fait combien ? Disons que ça fait de quoi vivre pendant un an, à peu près. On ne sait pas très bien calculer les 200 zouz en monnaie d'aujourd'hui, avec le pouvoir d'achat d'aujourd'hui. Mais à l'époque de la Mishnah, ça représentait de quoi vivre un an. Mais ce n'est pas beaucoup. Un an, pour se retourner, on a juste le temps de se remarier. À l'époque, une femme n'avait pas de bien propre, il fallait qu'en un an, elle soit sous le joug à nouveau d'un mari. Bon, ce n'est pas top, mais voilà, c'était déjà ça. Mais c'est le minimum. On ne peut pas descendre en dessous de ça. Sauf, certains cas particuliers, si c'est un remariage, il y aura 100 zouz au minimum, mais disons que pour une première noce, c'est 200 zouz. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la dot, les sous que la famille de la mariée, de la cala, amène dans ce foyer. Amène effectivement, ou ne les amène pas effectivement, mais en tous les cas, il faudra aussi payer la dot. Et pour faire honneur à cet engagement, le mari, il rajoute une troisième somme qu'on appelle tosefta logoman. Ça veut dire, il prend la même somme que la dot et il la met lui aussi. Imaginons que la famille, à l'époque, les mariages, c'était des arrangements aussi très financiers. On voulait sécuriser le couple sur le plan économique. Imaginons que donc, 200 zouz de Kétouba plus la dot, vous vous rappelez dans la VAR, sans dot. Sans dot ! Dans la VAR, déoté, qu'est-ce que c'est sans dot ? Parce qu'Arpagon, c'est quoi son problème ? C'est qu'il ne veut pas donner de l'argent. Il ne veut pas donner de l'argent pour marier sa fille. Et donc, il y a le vieux Anselme qui est d'accord d'épouser sa fille sans dot. Et Valère, il ne sait plus quoi faire. Il essaye de lui glisser que oui, quand même, ce n'est pas très malin, ce n'est pas super. Et à la fin, il se reçoit « Ah bah sans dot ! » Qu'est-ce qu'on peut dire de mieux que ça ? Sans dot. Il est désespéré par l'avarice d'Arpagon qui non seulement marie sa fille un vieillard. Mais en plus, le seul problème, ce n'est pas son bonheur. C'est de que ce soit que son mari est sans dot. Donc, laissons Arpagon de côté, sans dot. Mais s'il y a une dot, donc, on a dit qu'il est tout bas de 100 zouz. La dot, ça peut être, je ne sais pas, moi, mettons, 100 000 euros. Eh bien, le marié va rajouter 100 000 euros. Donc, ça fait une jolie enveloppe dans cette reconnaissance de dette. L'argent n'est pas versé. C'est juste un argent qui est dû. D'accord ? En cas de pré-décès de l'époux, versé par les héritiers à la veuve, ou bien en cas de divorce au tort partagé ou au tort exclusif de l'époux. OK ? Il y a des cas où l'épouse ne garde pas sa clé, ne n'obtient pas sa clé tout bas si elle, elle est en tort, si on peut statuer sur ces choses-là, malheureusement. Bon, je reviens à d'autres problèmes. On va revenir ensemble. Il va falloir bien l'assimiler parce que jusqu'à la fin du pérecq, on va être dans ces... Enfin, c'est la fin du pérecq et encore deux michnayot là-dessus. On va être à peu près dans ces sujets-là. Zahine est traite et on aura fini le premier pérecq. D'accord ? Donc, peut-être que je vous ferai une petite interrogation sur un petit PCM ou quelque chose. Il faudra que vous me révisiez ce premier pérecq. Si vous pouvez la prendre par cœur, c'est bien aussi. Par cœur ? Oui, oui, oui. Non, je vous dirais les michnayot par cœur ? Évidemment, par cœur. Bah quoi ? Par cœur, avec le raisonnement, ce serait super. OK. D'accord ? Donc là, c'est du sport. Il va falloir faire un peu d'athlétisme avec la tête. OK ? Alors, reléture d'un michnayot. Avec moi. Il a trouvé des contrats de dette. En français, reconnaissance de dette. Ça veut dire les chers invendus sont gagés. Il ne rendra pas. Chez Bédid, Mifraïn, Méhen, car le Bédid fait rembourser à partir de. Il n'y a pas dedans, dans ces contrats, de responsabilité de bien. Ça veut dire mention que les biens sont gagés, vendus sont gagés. Il, il, ce qu'a trouvé, rendra. Chez elle, Bédid, Mifraïn, Méhen, car le Bédid ne fait pas rembourser à partir de. Dit vrai, Rabi Méhir. C'est les paroles de Rabi Méhir. Selon Rabi Méhir. On rend à qui ? Au lever ou au malver ? Au malver. À la condition que le lever soit d'accord avec le malver. Oui, je n'ai pas remboursé. Et l'autre dit oui, il ne m'a pas remboursé. Les sages disent comme ceci ou comme cela, on ne rendra pas. qu'il ne m'a pas remboursé. Il ne m'a pas remboursé. Il ne m'a pas remboursé. Parce que le Bédid fait remboursé à partir de, que ce soit écrit ou pas, c'est pareil, du pareil au même. Dès lors qu'il y a contrat, on va se faire rembourser sur les terrains. S'il n'y a pas de contrat, alors ça, c'est notre affaire. Sinon, on ne fait que prêter devant témoin. Ce n'est pas une bonne chose. Mais effectivement, c'est limité pour les remboursements et on verra ça un peu plus loin, dans notre macertote. Mais si, j'aimerais bien que il dit non, tu ne m'as pas remboursé à leur couille. Alors ça, c'est très, très, très bien. Alors s'il y en a un qui dit oui et un qui dit non, on est dans un cas classique, tu te rappelles de ? Oui, la charge de la preuve à la preuve à celui qui réclame. Chez qui est l'argent ? C'est celui qui réclame l'argent qui doit... Mais chez qui il est cet argent physiquement ? Le lové. Il est chez le lové. Puisque le malvé dit le lové doit me rembourser. Il me doit telle somme. Le malvé dit ça. Et le lové dit mais non, je t'ai déjà remboursé. Et l'argent que j'ai chez moi, je le garde. C'est le malvé qui doit chercher. Donc c'est le malvé qui doit démontrer que cet argent lui est dû. Alors est-ce que le fait qu'on ait trouvé un contrat dans la rue suffit comme preuve ? Non. Parce que le lové peut après avoir remboursé, avoir perdu le contrat bêtement. C'est pas très malin mais ça peut arriver. Ok ? Donc on est a priori dans un cas d'avosime C'est pour ça que la mission n'en a pas parlé. Ça c'est trop facile. C'est pas la peine de parler des cas faciles. On ne prend que les cas tordus à savoir comment on prend en compte le risque d'entente entre le prêteur et l'emprunteur. Parce que vous direz qu'il y a plein de cas où quelqu'un peut organiser son insolvabilité c'est-à-dire le fait de ne pas pouvoir rembourser mais il le fait exprès. C'est trop facile. C'est assez... Vous allez voir le prêt c'est très important qu'on puisse prêter de l'argent. Pourquoi ? Pourquoi c'est important ? Parce que c'est comme ça qu'on développe une économie. Quelqu'un il a une idée géniale mais il n'a pas d'argent. Il ne va pas la développer c'est dommage. Quelqu'un il a de la niaque il a envie de faire un commerce il a de la force mais il n'a pas d'argent pour commencer à ouvrir. Si on lui prête il pourra ouvrir et développer son affaire ou bien il pourra réaliser son idée et faire gagner tout le monde. D'accord ? Alors sur le prêt intérêt on verra qu'il y a une manière de s'organiser. Mais c'est très très important le prêt. Très important. C'est pas juste des services de copain à copain. C'est des fois développer toute une économie. Si le prêt est trop compliqué si quand je prête j'ai trop de risques de ne pas me faire rembourser alors ça me décourage je ne prête plus. Mais si je ne prête plus alors plus personne qui voudrait trouver de l'argent à emprunter pour lancer un projet ne trouvera d'argent à emprunter et ainsi de suite. Donc c'est un subtil dosage où il faut tenir compte de tous les risques c'est très fragile le prêt. Il faut tenir compte de tous les risques rendre possible le prêt donc rendre possible le remboursement mais en même temps il ne faut pas non plus que ce soit trop comment dire trop facile à saisir à tout et n'importe quoi. Donc voilà. On est dans un... Le prêt, retenez bien que c'est pour les maîtres de la Mishnah une question d'équilibre très 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 subtile et parfois très difficile à obtenir. Ok ? Voilà les amis. Razak. Merci. 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 C'est parti.